... Chers amis, bonjour, ici Paul-Emmanuel, post-doctorat en biologie. Bienvenue sur ma chaîne La Science Te Parle. Aujourd'hui, on va parler, une fois n'est pas coutume, de vaccination. On nous dit, un peu partout d'ailleurs, que les vaccins à ARN n'ont jamais été testés chez l'humain. Enfin, jamais avant 2020. Ah, là j'ai un petit problème, voyez-vous ? Parce que le premier vaccin à ARN a été testé chez l'humain, un cobaye, un seul, en 2007. Ah, 12 ans avant l'arrivée du SARS-CoV-2. On ne le connaissait pas, ce virus-là. Oui, ça a été utilisé en 2007 pour la première fois chez l'humain. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de trois articles sur les vaccins à ARN et sur l'épidroplète. Parce que vous savez que le docteur Fouché nous dit que tout ça n'a jamais été testé et qu'on ne connaît pas la toxicité. Et puis, oh là là, oh là là, oh là là. Donc, on va en parler calmement, on va en parler scientifiquement. Donc, le premier article qui a été pendu, c'est une short communication dans Gen Therapy qui date de 2007. Or, Gen Therapy, c'est Nature Publishing Group. Ce n'est pas le Nature, c'est Nature Publishing Group. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, ils sont en train de développer, donc c'est la société Curava, qui sont en train de développer les vaccins à ARN. Et ils se posent une question, comment est-ce qu'ils vont passer la barrière du derme ? Je vous ai expliqué dans un certain nombre de vidéos, enfin deux plus précisément, et vous aurez les liens en description pour celles et ceux qui découvrirez la chaîne. Dans des vidéos précises sur les vaccins, sur l'histoire notamment des vaccins à ARN, je vous ai dit qu'un vaccin, c'est un acide nucléique, qu'il soit ribonucléique ou des oxyribonucléiques, c'est-à-dire de l'ADN ou de l'ARN, mais qu'il doit être protégé pour ne pas être dégradé, si on parle du vaccin ARN, par des RNAs. Et donc, eux, ils ont travaillé sur un système, en fait, pour permettre à ces vaccins de traverser la peau. Et donc, ils vont faire des essais chez les souris, je vous passe les détails. Bon, leur système, le véhicule, c'est la Globine Terrostable Zide RNA Active Curavac, bon, ça c'est pour le petit nom. Et en fait, ils vont encoder pour un gène qui est la luciférase, qui est un gène qui ne fait pas grand-chose, n'est-ce pas ? Et donc, enfin, il fait de la luciférase, mais je veux dire, ce n'est pas toxique du tout. Pour ça, il n'y a pas grand-chose, ce n'est pas toxique du tout. Et ils vont tester chez les souris. Et qu'est-ce qu'ils ont chez les souris ? Il y a des données extrêmement intéressantes dans cet article, et je vous mettrai l'article en lien pour le lire. Je ne sais pas s'il est en open access ou pas, moi je l'ai consulté du labo. Ce qu'ils nous disent sur ces vaccins, donc luciférase, ARN messager, c'est qu'on a un pic à 17h, et puis qu'on n'a plus rien à 3 jours. Ça, c'est un point intéressant. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce qu'en fait, ils nous disent qu'au bout de 3 jours, chez la souris, nous n'avons plus une trace de l'ARN messager. La question qui se pose, c'est qu'on nous a dit, vous savez que ça pouvait s'intégrer dans le génome, etc. L'ARN messager, le professeur Arionco nous avait parlé de ça. Vous m'expliquez comment un truc qui disparaît en 3 jours a le temps de s'intégrer dans un génome, sans compter tous les problèmes techniques qu'il va rencontrer, où il va falloir qu'il soit rétro-transcrit, etc. Lorsqu'on parle d'ARN messager, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des vaccins ARN, et non, ADN. On a un pic à 17h, puis ça décline, comme ça la demi-vie est très faible, au bout de 3 jours, on n'a strictement plus rien dans le sang. Donc ça, c'est déjà une preuve, si vous voulez, que tout ce que l'on dit, ça s'intègre dans le génome, etc. Ce n'est temporellement pas possible. Un point que je trouve intéressant aussi, c'est par rapport à cette intégration dans le génome, et plus que ça, c'est par rapport à ce que le docteur Fouché disait dans l'une de ses vidéos, qu'il pouvait... Alors, je ne vais pas mettre des extraits de ces vidéos, parce que j'ai peur que YouTube les censure, et donc cette vidéo avec, mais vous cherchez, il dit ça de manière régulière, vous écoutez des heures de Fouché, et si vous n'avez que ça à faire, et puis vous verrez. Mais à un moment donné, dans plusieurs de ses vidéos, il dit que, en fait, ces vaccins ARN peuvent coder pour plusieurs protéines, parce qu'en fait, il y a des petits bouts d'un côté de l'autre, et qu'on ne sait pas ce que ces protéines vont faire, etc. Mais pas du tout. Dans cet article, on nous explique qu'il y a des technologies qui permettent l'élimination, alors je lis un peu pour être sûr de ce que je vais vous dire, l'élimination de contaminants plus courts au plus long des transcrits, c'est-à-dire qu'en fait, grâce à cette technologie, alors la technologie s'appelle Pure Messenger, donc Pure Messenger, message pur quoi, en français, c'est une technologie, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, parce que bien sûr, c'est une société qui développe ça, et elle ne va pas nous donner tous ces secrets industriels, nous donnent ces résultats. Mais dans Pure Messenger, et puis avec des photos et tout, donc je veux dire, c'est des choses qui sont valables, nous dit qu'en fait, on n'aura pas de séquences qui soient trop longues, c'est-à-dire de séquences avant ou après, et donc on n'aura que la protéine intérée, ou la partie de protéines intérées. Donc tout ce que Fouchier nous dit sur c'est possible que ça permette d'avoir d'autres protéines, etc., ça n'est pas possible. Donc on fait les essais chez la souris, et puis vient les essais chez l'homme, c'est-à-dire pour voir comment est-ce que cet ARN messager via les vaccins va passer la barrière dermique, la peau, donc. Et donc là, on fait un essai chez l'humain, chez un volontaire sain, donc un volontaire en l'occurrence de la société. Et vous savez ce qu'il se passe ? Vous ne savez pas ? Rien du tout. Non, non, je vous assure, il ne se passe rien du tout. Non, enfin bien sûr, il a la protéine dans le sang qui disparaît au bout de trois jours, parce que le but c'est le système immunitaire pour prendre le relais, mais il ne se passe rien. Pas de fièvre, pas de réaction. Alors il y a une très légère réaction, on nous parle de 3 mm autour du point d'injection, puis il ne se passe rien, quoi. Ouais, ouais. Donc on est en 2007, alors on va me dire, oui, bon, il y a une limitation, c'est qu'il y a un seul patient. Oui, ah oui, oui. Alors ça, je suis d'accord, une limitation, c'est qu'il y a un seul patient. Bon. Alors on va aller un peu plus loin d'un temps, si vous le permettez. 2014. Alors là, dans cet article qui est le seul que j'ai trouvé sur ces vaccins-là, en fait non, c'est pas vraiment le seul, il y en a un autre, je vous dis juste le titre, le problème c'est qu'il y a eu des eratomes, donc un article, moi et des eratomes, je fais un peu moins confiance. C'est un article chinois, messenger RNA vaccine based on recombinant MS2 virus like particles against prostate cancer. Bon. Là, c'est Curavac aussi, donc Curavac, c'est allemand, qui publie ça. Donc c'est un rapport d'essai clinique, je vais le répéter, c'est un rapport d'essai clinique. Je ne vais pas vous dire exactement la technologie qu'il y a derrière, etc. Je vous dis juste qu'il y a deux vaccins, et là, il nous parle des deux vaccins, mais il n'y a le rapport que sur un, à savoir le 91.03. Alors, j'ai pris quelques notes ici, comme ça, je vous lis, ça va plus vite, on ne fait pas une vidéo qui dure en trois heures. Alors, en phase 1, on a cinq doses par semaine, cinq doses par semaine, rappelez-vous que Pfizer ou Moderna, maximum, c'est deux doses, on a cinq doses par semaine. Et on a trois, six patients, alors ça, c'est pour voir le safety profile, ils avaient déjà vu chez les animaux, mais il n'y a pas de problème. Ensuite, ils ont un Open Uncontrolled Multicenter International Prospective Trial, donc un essai comme il faut. Là, on a 44 patients, n'est-ce pas, dans une première phase de cet essai clinique, 44 patients. Les seuls éléments négatifs que l'on a, c'est une réaction au site d'injection, j'avais dit heureusement, et un peu de fièvre, j'avais dit heureusement aussi. Rien de plus, il n'y a pas de mutants, des mecs avec des ailes et tout, rien de plus. Et donc après, ils augmentent les doses, n'oubliez pas qu'on va traiter un cancer, ils augmentent les doses sur 32 patients, et là, rien de plus non plus. Alors, je ne vais pas vous donner les effets sur le cancer de la prostate, parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, c'est juste pour savoir si on avait testé ou pas ces vaccins chez l'humain, on voit. Donc je répète, 6 plus 44 plus 32, on est donc à 50 plus 32, 82 patients. Le vaccin CV-803 a été utilisé chez 82 patients. N'oubliez pas que ce sont des cancéreux, donc on ne peut pas l'utiliser vraiment chez les patients 5, etc. Enfin, je vous demanderai de voir les vidéos de Marine. 82 patients, on est en 2014, 6 ans avant les injections qu'on connaît maintenant. Alors le CV-9104, on n'a pas les résultats sur cette publication, et j'ai cherché, c'est toujours pas publié. Les essais devaient finir en 2016, mais on n'a toujours pas de publication là-dessus, bon, peu importe. Alors c'est comme l'autre, c'est comme le CV-803, mais avec un truc en plus, c'est qu'il y a la mucine 1, ça produit aussi la mucine 1. Alors ils expliquent ce pour la stabilité, enfin un truc. Voilà, on n'a pas les résultats, mais déjà on a des résultats sur, je vous ai dit, 80, combien j'ai dit ? 82 patients. Et on n'a pas d'effet secondaire, mais ça soigne un peu le cancer, etc. Là, on va parler sur les lipides replettes qu'on utilise dans ces vaccins. Alors bien sûr, ces vaccins utilisent des technologies légèrement différentes de ceux Pfizer, Moderna, etc. Mais ce n'est pas non plus les mêmes virus, oui. Mais là, par contre, on a l'ipides replettes, donc là, c'est vraiment la technologie qui est utilisée là-dessus. Donc c'est des lipides nanoparticules formularized modified mRNA. Donc là, on va utiliser chez Sprague de lait, ce sont des rats et chez les singes. Chez les singes, on va utiliser FMA, chez Sprague de lait, on va utiliser les mâles, comme ça tout le monde est content. Donc ce sont des essais chez l'ipides replettes. C'est le premier que j'ai trouvé, il date de 2018. Donc deux ans avant les injections, etc. Et vous savez quoi ? Aucun problème. Aucun problème de toxité. Pourtant, je vous assure que les types, ils ont mis quand même de la dose. Ils ont quand même mis de la dose et non. Alors, vous avez bien sûr le CMAQ sur la dose, etc. Vous avez les données pharmacocinétiques. Je peux vous montrer un peu les tableaux. Vous avez les données pharmacocinétiques. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Il me faudrait un peu de temps de vidéo. Je trouve que les doses sont quand même assez costaudes. Ça pète bien et puis il n'y a pas d'effet secondaire. En fait, les essais de toxicité avaient déjà été faits. Les essais chez l'homme avaient déjà été faits. Donc si vous comptez l'individu pour la peau, plus c'est 82 patients pour le RNA vaccine sur la prostate cancer et encore, on ne parle pas de l'étude chinoise sur ces vaccins-là mais bon, comme il y a eu des eratomes, ça fait 83 patients avant même Pfizer, Moderna, etc. Et en 2007, on est quand même 13 ans avant les vaccins. Et les lipides, là que je vous parle, c'est 2018. C'est un effet secondaire. Vous aurez les liens en description. Voilà, je vous l'ai juste. Vous parlez de ces articles rapidement pour vous dire que malheureusement, rien ne faut qu'au vie, laissez le prescrire, docteur Fouchier, docteur Perron, etc. Professeur Perron nous raconte un peu du blabla, n'importe quoi, ils n'ont peut-être pas lu la littérature, je ne sais pas, ou alors ils ne savent pas lire ou je ne sais rien. Tout ça pour dire que ça fait longtemps qu'on nous raconte des bêtises et c'est la première fois qu'on fait chez l'homme et au point que moi d'ailleurs aussi je l'ai cru, je vous ai dit au début c'est la première fois chez l'homme, etc. Et en fait, quand on creuse vraiment le sujet, comme je l'ai fait ces dernières semaines, on voit que pas du tout, il n'y a pas un milliard d'articles non plus, mais on n'est pas du tout sur des essais primaires. Donc allez vous faire vacciner parce qu'il n'y a pas de danger. Enfin le seul danger ce serait de ne pas attraper la Covid. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Paul Emmanuel, le post-docteur en biologie. Vous connaissez le topo, vous exposez le pouce bleu, vous mettez la cloche, vous abonnez, les commentaires, comme ça on peut discuter. Si vous voulez aider la chaîne et que vous voulez voir un peu plus ma face en vidéo, top, 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 vous allez sur Utip, Tipeee parce qu'il y a des vidéos spéciales Utipers et Tipeurs qui vont bientôt être faites. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.